Et la 7e année de leur mandat, c'est en 2019. Et en 2019, on doit avoir une nouvelle série selon cette loi et avoir des élections présidentielles dans les 8 mois qui suivent leur départ. Vous voyez vous-même les limites de cette loi. Une des conséquences de faire des lois dans des atmosphères politiques. Nous avons fait aussi le code électoral. Mon ami Silla va dire que le CLT est la plus grande imposture de l'histoire politique de la Guinée. Je suis fier d'avoir été mort, d'en avoir été mort. Mais nous avons aussi fait une constitution qui a aussi aujourd'hui des insuffisances. Le code électoral a eu des insuffisances. Ce code que nous allons voter a des insuffisances. Mais j'essaie une chose. Quand une loi est confrontée à son inapplicabilité, il n'y a d'autres solutions que son amendement. Nous allons aujourd'hui voter cette loi. Mais nous sommes dans une république qui a ses façons de faire. Vraiment, si là-bas parlait de la Guinée divisée en quatre régions. Non. La Guinée est composée plutôt de quatre régions naturelles. Nous ne prendrons aucune loi pour diviser les règles. Pour terminer, M. le Président, je voudrais m'adresser à nos soeurs avec leur souci de la parité. Quand nous disons que c'est évolutif, nous ne voulons pas diminuer nos soeurs. Mais nous avons des exemples. La constitution américaine, la plus grande démocratie au monde, ou la plus vieille, a eu plus de 200 ans, ou près de 200 ans, avant de permettre même le vote aux femmes. Si elle l'exigait en ce moment, ce ne serait pas réaliste. Aujourd'hui, les femmes prétendent qu'on a été même en position d'un être président. En 240 ans, ce n'est qu'en 1968 que les noires ont été autorisées de voter. Parce qu'en 1968, c'était le redacteur d'une longue lutte. Les femmes impliquées dans la politique sont en nombre, minimum, par rapport aux hommes impliqués dans la politique. Nos coutures, les hommes en position de commande sont beaucoup plus nombreux que les femmes en position de commande. À certains endroits, elles ne peuvent même pas encore prétendre être des sautis. C'est une réalité, c'est notre politique, c'est notre culture pour le moment. Donc, je dis que si l'administration est plus forte que le social, la politique est plus forte que l'administration, mais l'histoire, le mieux dit, de Dalekou, est plus forte que la politique. Ce n'est pas de toute une volonté de dire à nos soeurs que vous n'étiez pas à la boteur, que vous étiez moins que les hommes. Nous avons tout simplement demandé à ce qu'on aille, état par état. Pour terminer, M. le Président, j'ai lancé un appel à la classe politique. Nous étions même partis, entre quarts, de demander à ceux qu'on fasse de l'année 2017, une année sabbatique, pour doter le pays de toutes les lois électorales dans une atmosphère plus apaisée. On m'a fait comprendre qu'il y a juste raison qu'il était difficile aujourd'hui de dire aux Guinéens que les élections locales vont être réportées en notre âge. Mais je recommande, très sincèrement, qu'après les élections que l'on prenne l'année 2018, c'est non seulement ces deux sessions, et des sessions extraordinaires si nécessaires, pour doter la guillée de lois électorales, des lois électorales sans tenir compte des positionnements politiques, pour que la démocratie que nous prenons tant soit une réalité, pas pour les élections prochaines, mais pour les générations prochaines. M. le Président, ça c'est encore une affaire du comité de suivi, dont j'ai l'honneur d'être membre, et vous avez des lignants membres comme Alé vous connaît, qui est là, et je vous assure qu'il suit très très bien le problème du fichier. Merci M. le Président. Et je demande aux unes et aux autres, aux séquences de la salle, de voter non seulement pour la loi sur la Cour suprême, que nous avons considéré un peu d'ailleurs comme un appui du pouvoir de la Cour constitutionnelle, et que nous sommes d'accord que le point de collectivité est suffisamment conforme à la Constitution, et nous sommes sûrs que le Code électoral, malgré ces anomalies, qu'il nous faut quelque chose maintenant, et pour les élections futures, et après nous aurons le temps de faire des meilleures lois, comme la loi est dynamique. Merci M. le Président. Merci M. le Président.